Vendredi soir, lors de l'hebdo, c'est Steph qui a quitté l'aventure. Bisous, bisous, bisous ! Bon, Steph, on t'aime ! Moi aussi ! Lors d'une mise aux enchères, les habitants ont payé le prix fort pour avoir de lourds indices sur le secret de Nathalie et Vivian. À tous les habitants, vous avez mis en commun une somme supérieure à l'enchère de Nathalie et Vivian et vous avez la possibilité de visionner un écran subliminal de Nathalie et Vivian. Mais le couple prêt à tout pour protéger son secret a pris un ultime risque. Vous pouvez empêcher la diffusion de votre écran subliminal si l'un de vous récupère la nomination d'Ophi la semaine prochaine. De suite ! Ah ah ! On a le net ! C'est qui ? Pas le bon ! Comme un problème n'arrive jamais seul, suite à l'apparition du redoutable téléphone rouge, Nathalie s'est retrouvée nominée aux côtés de Vivian. Et le couple a dû faire face à un terrible dilemme. Vous pouvez sauver l'un d'entre vous de la nomination Si vous acceptez que votre écran subliminal soit diffusé à l'ensemble des habitants... On sauve Nathalie ! Nathalie est sauvée ! Les habitants ont donc finalement découvert les lourds indices sur le secret de Nathalie et Vivian plus en danger que jamais. On est à l'ouest ! Je sais ce que c'est ! Aujourd'hui, vous verrez que les soupçons sur le secret de Nathalie et Vivian perturbent toute la maison. T'imagines pas à quel point je suis choquée ! Si Vivian c'est ton mec, mais si c'est plus un pseudo que je me suis prise, c'est une inverse ! Vous découvrirez également que rien ne va plus entre Sarah et Leïla. Je refais qui ? Je refais Leïla ! Alors maintenant tu me lâches et t'es en heureux, tu te le mets dans ton... Stratégie, secret, tension et énigmes. Viens dans la maison des secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission. Le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais, seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Le vendredi soir, l'heure de l'hebdo, pour sauver Nathalie Dussas, Vivian a sacrifié l'écran subliminal sur leur secret. Il a par la même occasion offert un buzz gratuit à Jessica qui les buzz en couple. La confrontation approche donc, mais plutôt que d'être bonne patte, notre cougar sort les griffes et défend plus que jamais son secret. Les habitants tombent de haut. Vivian n'était pas le gentil benet que tout le monde croyait. Et Nathalie n'était pas non plus la gentille maman que tout le monde imaginait. Mais les réactions des habitants n'empêchent pas le couple de continuer à jouer. Jessica le sait, en buzzant leurs secrets, elle a découvert un véritable puits de pétrole. Et pour Vivian et Wing, et sous Nathalie, on est en plein Dalla Story. Secret Story, tourne vers un pitoyage. Cette soirée est celle de tous les dangers pour Nathalie et Vivian. Car pour éviter à Nathalie d'être nominée d'office aux côtés de Vivian cette semaine, le couple a accepté que les habitants voient de lourds indices sur leurs secrets. Ici la voix, ici la voix, regardez l'écran, décodez l'écran, avez-vous trouvé ? Vous n'avez rien capté du tout ? Non ! Je sais ce que c'est ! Je suis choquée ! Je suis choquée ! A vu la tête à Stéphane ? J'ouvre et puis il y a eu l'audit ! Ils sont excellents ! A quoi vous pensez, Jeanne ? Non, je ne dis pas moi. Vous vous êtes rencontrés à 22h10. Pourquoi à 22h10 ? Vous vous êtes rencontrés à 22h10. On s'est rencontrés à 22h10. Il y avait 9, 9, 9, 9, 9 à gauche. Je me dis qu'ils se sont peut-être rencontrés le soir du premier hebdo tout simplement et qu'ils ne se connaissent pas tant que ça et qu'ils ont mis une histoire, un fil conducteur en place petit à petit et qu'on n'a rien vu. Ici la voix, à qui souhaitez-vous donner le buzz gratuit ? Euh... Attendez, on va le donner. Je vais le donner à Jessica. À Jessica, oui, voilà. Merci. Méfiez-vous des apparences, voilà. Vous m'avez pris pour un délit tant que long. Mais Vivian... Ici la voix, Jessica, tu dois maintenant te rendre professionnelle. Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu parles, Jessica ? Jessica, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense avoir trouvé le secret de Nathalie et Vivian. Quel est-il d'après toi ? Nathalie et Vivian sont en couple. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? J'ai vu des personnes qui flirtaient ensemble, qui se faisaient du pied sous la table, on va dire. Des cœurs, des horloges qui montraient la différence. Et voilà. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci. C'est tout pour le moment. Tu as vu quoi ? Tu ne peux pas vous dire ce que tu as trouvé. Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Oui. On est mort. Bon, écoute, de toute façon, on va jouer encore un peu. On va jouer et puis... Je te dis un truc ? Je te dis un truc ? Mais... Oui, mais ça ne peut rien dire. C'est le plus gros SDG, c'est le plus gros SDG. Ils sont mariés, mari et femme. Moi, je pense, cougars. Ils ont chacun... Nous sommes un couple. Et quand ils ont iré comme ça, c'est que tout le monde l'avait pensé, ils étaient surpris parce qu'ils se sont tous faits comme ça. T'as refusé ça ? J'ai dit. T'es blindée. T'es blindée. Je peux tout imaginer, sauf qu'il soit en couple. Je la vois très maternelle avec lui. Je ne peux pas imaginer qu'ils ont joué avec nos sentiments. Pendant deux mois, j'ai cru tellement qu'ils soient mère et fils que je n'arrive pas à imaginer quelque chose d'autre. C'est mon mari. On est mariés depuis 5 ans. En fait, il a 28 ans. Mais il est homo. Il n'est pas homo. Ils sont en couple et c'est leur secret. Alors, Nathalie, tu aimes bien les pétendres ? Ils nous ont banalés ! Ils nous ont banalés ! C'est mon mari. Impossible ! Elle est avec un homme. Impossible ! Dans tous les cas, j'ai l'air un moitié de secret. C'est pas... T'as abusé quoi ? On est en couple ? Nous sommes en couple. C'est pas ça. C'est trop facile, Jessica. Il y a un cougar, là ! Depuis le début, on se demande ce qu'il fait, ce p'tain de cougar ! C'est pas moi ! Oui ? Je suis un cougar. Mais avec lui ? Non, je ne la verrai pas ! Eux deux, ils nous ont bien banalés depuis le début. Et quand il a dit que tu vas me respecter, tu vas me respecter, quand tu vas savoir mon secret, c'est parce que c'est sa meuf ! Je rigole, je fais bonne mine, mais en fait, Jessica qui balance notre secret à tout le monde, et franchement, c'est très difficile, j'ai un peu la trouille. Je me dis que c'est mort, mais je suis une gagnante, donc je vais jusqu'au bout le protéger un maximum, ce secret, et pourquoi pas la faire changer d'avis. Vous êtes dégueulasse, je vous déteste ! Non, vous êtes des mythes ! Mais tu verras ! J'ai des mythes tôt ! Jess, tu beuses, tu verras ! Je suis pas un acteur, dans elle ! Non, par contre, entre autres, soit dit, sérieux, je te posais une question, mais vraiment sérieux. Le cougar, il est pas là, il n'en donne plus. La cougar ? Mais c'est pour moi, la cougar, évidemment, j'en suis une, mais pas avec lui, ça fait chier. C'est ma mère ou mon père ? J'en suis une ! C'est ma mère ou mon père ? Peut-être que c'est mon chien. J'ai l'impression qu'ils sont mal à l'aise, mal à l'aise par rapport à cet écran subliminal. On va dire que c'est un peu vuissif de les voir dans cette position-là, parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours été forts, donc ça m'amuse un peu, donc voilà, je les questionne, et j'essaie de faire ma petite enquête et de profiter de leurs petits moments de faiblesse. Tu penses vraiment que je suis avec lui ? Je pense que surtout, si vous me l'avez donné à moi, c'est que vous savez que vous allez vivre. Non, c'est pas pour ça, Jess. Un peu. C'est pas pour ça. Si, un peu, un peu. Par contre, si tu le confirmes... Je dois confirmer. C'est comme tu veux, si tu veux te ridiculiser ou pas ? Je vais te ridiculiser dans l'horase de terre. Moi, je vais dire un truc, tu sais ce que tu vas faire ? Tu confirmes pas. Non. Et oui, écoute-moi, et tu attends qu'il y en a un qui va confirmer ça, et comme ça, moi, on perd l'argent. J'aurais pas dû, mais... Donc vous l'avez donné à moi à extrait ? Hein ? Vous l'avez donné à moi à extrait ? Non, parce que toi, je sais que tu le confirmeras pas. Emry qui le confirme. Non, c'est pas grave. Mais il ne confirme pas. On va aller, c'est confirmé, comme ça, ils vont perdre ça. Mais non, mais oui, je veux qu'il confirme lui, bien sûr. Jessica, je vais tout faire pour pas qu'elle confirme. Donc je suis obligée de lui raconter un petit peu des histoires, de lui embrouiller le cerveau. Et je sens que ça marche. La pauvre, elle est perturbée, elle sait plus du tout où elle en est. Elle sait plus à qui elle doit faire confiance, qui elle doit écouter. Et je me dis que c'est peut-être, je tiens peut-être un espoir dans les mains de pas la faire confirmer. Non, mais franchement, c'est ton mec. Je suis choquée. Non, mais... Mais t'imagines pas à quel point je suis choquée. Je m'en fous à la dosée, je m'en tape. Tu crois vraiment que c'est mon mec ? Là, mais putain, si Vivian, c'est ton mec, mais... Si c'est plus un pseudo que je me suis prise, c'est une inverse. Mais limite, vous me faites peur, si c'est ton mec. Je te jure que là, vous me faites vraiment peur, si c'est ton mec. Franchement, le couple Nathalie-Vivian, ça serait un couple très très bizarre parce qu'ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Nathalie est très très calme, alors que Vivian est totalement exubérant. Ils ont une différence d'âge de folie. Et je sais pas, j'arrive pas du tout à les imaginer ensemble. Sinon, c'est un truc de fou. Et ce serait le couple le plus étrange que j'aurais vu de toute ma vie. Par rapport à votre secret, l'histoire de ouf et tout, franchement, vous êtes très fort et tout. Mais franchement, Vivian, je te dis la vérité, c'est que si effectivement, il n'y a pas toute cette histoire triste derrière, je me suis beaucoup pris d'empathie pour toi. Et j'ai eu ce regard de grand frère avec toi par rapport au fait que tu es... Voilà, tu as pu souffrir. Au niveau du jeu, je t'applaudis. Maintenant, au niveau des sentiments, de toi à moi, de pote à pote, ça me décevrait parce que je me dirais franchement, eh ben, t'as un grain dans la tête. Ce soir, je me sens un peu perdue. Vraiment perdue entre l'info et l'intox. Et le problème, c'est que mon secret fait que si vraiment c'est leur secret, moi, je me rappelle de tout, 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 tout ce qu'on a pu me dire ou me faire croire. Et le problème, c'est que tout me revient. Tout me revient dans la tête. Je suis architrice. Et nous, c'est quand même vraiment dégoûté. Ça me dégoûte. Pleure pas pour l'instant. On va savoir. Tu pleures pas, Julie, pleure. Ça me saoule. Oui, évidemment, ça me saoule. Ils me sont trahis. On pleure pas. On est en bidon. Oui, c'est la fin. Allez, on pleure qu'ils nous manipulent depuis le début. Oh non, ça fait pas mal, les jurés. C'est quand même pas la vie. Écoute, ça sert à rien de trahérer. C'est de la trahison. Quoi ? C'est de la trahison. Tu me dis à moi, franchement, on les a protégés. J'étais trop gentil. J'étais trop gentil, là. Mais tous. Je me dis qu'en fait... Ils se sont bien servis de moi, si c'est ça. Ça me dégoûte. Je me sens un peu... Je me sens manipulée. C'est pas bizarre. C'est une impression bizarre. Je te dis, je les sens pas comme d'habitude. Je les sens qu'ils ont peur quelque part. Ils ont peur de perdre des gens. Ça y est, là, ça en prend le tronc. On a peur de perdre le jeu. Oui. Surtout nous, en fait, de perdre des protections. Ils sont ? D'un sens, ils sont quand même balèzes. Mais... Ils sont allés loin sur certains trucs. Sur certains trucs. Voilà. D'un sens, ils ont super bien joué. Voilà. Parce que moi, ils sont arrivés, je me suis dit, eux deux, ils aiment. Je l'ai vu direct. Ils ont tellement bien joué que du coup, j'ai cru à leur relation. Et le fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on a pu nous dire, nous faire. Ils sentent qu'ils sont cuits. Et que, quoi qu'il arrive, même s'ils ne s'est pas en goût, ils nous ont mis une belle douleur. Les carottes en cuite, je répète, les carottes en cuite. Voilà. Exactement. Ça sent le sapin. Si j'apprends qu'ils nous ont bananes sur toute la longueur. Et qu'il n'y a pas d'enfant abandonné. Et que Vivian, il n'a pas appris à compter avec les pierres, par exemple. Bien, je vais devenir fou. Parce que j'ai été patient avec lui. Et je ne comprendrai pas. Et pour moi, ils auront un jeu sur l'accord sensible de tout le monde. Et là, vraiment, je leur ferai la guerre, mais complètement. Quand tu vas avoir les secrets, tu vas halluciner. Mais pour moi, il n'y a qu'un secret, Vivian. Ou le secret, si tu veux. Vivian, c'est de mes aberrantes, sache que tu m'auras déçu. Franchement. Je me serais fait passer pour une grosse bouffonne devant la terre entière. Tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Mais t'es une malade, Jess. Arrête un peu. Arrêtez de vous faire tout du mal pour rien, vous êtes fous, vous savez. Je ne sais plus quoi penser. Je suis passée du chaud-froid. Je croyais que j'étais persuadée que c'était leur secret. Et là, je suis persuadée que ce n'est plus leur secret. Donc je ne sais pas si je vais confirmer mon buzz. Quand la peur d'être démasquée nous envahit, quand les doutes se bousculent dans notre tête, trouver le sommeil devient une mission impossible. Et il est encore plus difficile, quand le jour se lève, de tourner la page. C'est donc tout naturellement que ce matin, Nathalie et Vivian sont au cœur de toutes les discussions. Je n'ai plus confiance en rien. Imagine, on va s'embrasser et tout, après. Oh ! Pendant deux mois, j'ai pensé que c'était sa mère. Là, il apprend, il embrasse. Oh, non ! Vivian, tu es dans un jeu, tu es là pour jouer, tu es là pour te battre. C'est non, c'est l'unique ce que tu vas faire. Pour te battre de quoi ? Je m'en fous qu'on se les mette tous à dos. On n'est pas là, on n'est pas venus ici pour... Sans nos amis ? Exactement, avant le nomine, on y est tous les deux. Je sais. Là, tu vois ça, tu vois combien ? On va être nominés tous les deux. Oui, je sais. Ils vont nous mettre dedans. Et bien voilà, on essaie de sauver au moins ça. Au moins pour quelques jours. Là, on sauve des nominations, là, on essaie de sauver. D'accord. Et autant, on arrive à le porter plus loin. D'accord. Je sens qu'il n'a plus trop trop envie de se battre et qu'il a envie de baisser les bras et qu'il a envie de la laisser confirmer, en fait. Donc, j'essaie de le remotiver parce que moi, j'ai envie de me battre encore. Et j'ai vraiment pas envie que Jessica confie. J'ai envie de continuer l'aventure, de continuer à jouer, de continuer à les emmener un peu sur d'autres voies. Et je me dis que c'est peut-être pas terminé. Donc, il faut se battre jusqu'au bout jusqu'à la dernière minute. Maintenant, le fait qu'ils voient qu'on est deux grands joueurs, ça leur fait peur. Mais bien sûr. Et à la place de nous dire félicitations, vous êtes deux grands joueurs, entre guillemets. Mais exactement. C'est ça que j'ai repris. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent oui, vous nous avez fait de la peine, entre guillemets. Non, comme je dis, c'est avec nos sentiments. Qu'on ne vous sait pas, avec les leurs, les leurs, on ne leur touche pas. On ne leur raconte pas leur histoire. C'est pourquoi il est juste comme ça ? Parce qu'ils ont peur et c'est tout. Tu dis que c'est pas par rapport à ce sentiment. Je suis super déçue. C'est pas par rapport à ce sentiment. C'est juste qu'elle se rend compte qu'elle a été bernée par moi. C'est même pas par toi, c'est par moi. Parce qu'elle croit que j'étais quelqu'un de stupide. Et elle ne supporte pas le fait que je puisse la bernée pendant tout ce temps, sachant qu'elle est très intelligente. Oui, ils n'ont pas accepté le jeu. Mais attends, mais il n'y a aucune trahison. Tu es dans un jeu, tu défends ton biftex jusqu'au bout. Tu défends ton jeu. Je veux dire, attends, Julie, elle a son secret. Si elle sent qu'elle va être perdue, elle va te promettre sur la tête de X et Y que c'est pas ça. Tout le monde le fait et c'est normal. Tu leur fais confiance ou pas ? Oui. À 100% ? 1000% ? 99%. Non, je leur fais confiance, c'est mes potes. C'est pas leur secret. Franchement, je te le dis direct. T'arrives pas à y croire ? Non. Mais après, moi j'ai besoin de savoir. Moi même plus, je doute, j'ai le doute. J'ai le doute. Après, c'est sûr que si c'est vrai, je serais peut-être la seule à tomber au dos, tu vois. Non, mais de toute façon, ça sert à rien de s'emballer avant. On le sait pas. Mais c'est ce que je dis de... Mais si, c'est ça, moi je suis allée grave. Moi j'ai envie de savoir si oui ou non, ils nous la mettent à l'envers depuis le départ. J'aimerais bien être à sa place pour pouvoir les confronter, mais malheureusement je ne peux pas. Alors j'ai envie de le vivre par substitution, par procuration et de donner mes conseils à Jessica. Et j'espère qu'elle va s'en tirer, qu'elle va bien s'en tirer. Il y a moins d'argent, c'est un bon. Jess, tu imagines s'ils ne sont pas mère et fils ? Comment tu te sentirais ? Trahi ou pas ? Peut-être pas trahi, mais déçu de certaines choses. Oh ! De certaines choses ? Oui, des choses, des moments où, comme il a dit, ils nous ont fait pleurer. Voilà, mais c'est trop ! C'est le jeu. Allez, je vais s'en voir. Ici la voix, Jessica au confessionnal. Salut ! Salut ! Ici la voix. Jessica, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir découvert le secret de Vivian et Nathalie. Quel est-il d'après toi ? Nous sommes en couple. Nathalie et Vivian, vous avez 5 minutes pour vous défendre. Oui, voilà, c'est la fin de ma vie. Je ne pense pas. Non, on a toujours été honnêtes avec toi. On ne t'a jamais menti là-dessus. Tu sais mes attirances. Et moi, je suis toujours en train de douter de ta sexualité. Je me dis que Vivian ne peut pas être attirée par les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que tu as eu des attitudes, Amber Moin, Amber Julie ou Amber Sarah, qui voulaient tout dire. Et dis-toi que je t'explique un truc. On n'est pas à Hollywood. On peut jouer avec certaines choses, mais on ne peut pas jouer avec les sentiments. Je suis comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Mais c'est juste une question de confiance. Moi, je te dis qu'on n'est pas en couple. C'est aujourd'hui ce qu'on confirme ? Il n'y a aucun problème. On ne sera pas fâchés. Il n'y aura rien. Je veux juste que vous sachiez un truc. C'est que je me serais peut-être remise en question, mais aujourd'hui, vendredi soir, on a mis toutes nos cagnotes. On a perdu tous notre argent. En tout cas, moi, j'ai confiance en vous. J'espère. J'espère que tu as confiance en nous. Quoi qu'il en soit, franchement, tu peux avoir confiance. Ok. Non, mais là, je n'ai plus de questions. Ça marche. J'aurais préféré que ce soit Emric qui se tape la honte. Nathalie Vivion, vous sortez du confessionnal. Merci, la voix. C'était la plus belle bataille de ma vie. Et là, qui est-ce que c'est ? Elle a confirmé, comme ça, on va bien rigoler. Jessica, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Nathalie et Vivian. Dans ce cas, tu ne perdras rien puisque tu bénéficiais d'un buzz gratuit. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras la totalité des cagnotes de Vivian et Nathalie. Je ne remets pas en question leur confiance, mais j'ai besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Mon buzz est gratuit, je ne perds rien, donc je confirme. Décision validée. C'est tout pour le moment. S'ils ne sont pas en couple, ça me soulagerait, parce qu'au final, ils ne m'ont pas menti. Je me dirais que c'est vraiment deux personnes avec qui je pourrais avancer les yeux fermés, car je les aime beaucoup. Jessica a mieux vaut garder un oeil ouvert quand même. Pour renfler leur cagnotte, la voix propose aux habitants une énigme, avec à la clé un coffre renfermant 20 000 euros à se partager. Et c'est finalement Sarah qui trouve la clé et distribue l'argent aux habitants. Et elle prend un malin plaisir à ne laisser qu'un euro symbolique à Leila. La belle italienne prend ça comme un affront et est bien décidée à rendre la monnaie de sa pièce. La petite histoire fait des vagues et se transforme rapidement en tsunami. Emmerich, Nathalie et Vivian plongent la tête la première dans l'embrouille. La maison se noie sous les cris et la bonne humeur prend le large. Vendredi soir, lors de l'hebdo, pour acheter des indices sur le secret de Nathalie et Vivian, les habitants se sont cotisés et ont vidé leur cagnotte. Mais la voix s'apprête à leur laisser une chance de se refaire une santé. A tous les habitants, la voix a décidé de vous offrir aujourd'hui une boîte au contenu des plus précieux. Dans cette boîte se trouve plus de 20 000 euros. Seul l'un d'entre vous pourra en prendre possession. Pour y parvenir, vous allez devoir résoudre une énigme. Regardez attentivement. Jess, on est mort. J'ai rien compris, moi. J'ai rien compris, moi. Je vais finir mon poulet. Les énigmes, c'est pas du tout pour moi. Moi, je préfère le poulet. C'est meilleur, ça a un meilleur goût. Et Nathalie, elle aura beaucoup plus de chance que moi. 100 fois. Large. Vraiment. C'est elle le cerveau, moi je suis les jambes. Il ne faut pas confondre les deux. Ici la voix, Nathalie a-t-une proposition. Alors, BFFAG13A. Nathalie, tu n'as pas trouvé le mot de passe. Je monte. Permette-en d'accéder à la boîte. As-tu une proposition ? Oui, le mot famille. Non. Super, tant mieux. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, j'ai calculé pi fois rion fois le théorème d'Eptagore mélangé au théorème d'Ethalès croisé avec un triangle. Et ça donne, les pingouins sont sur la banquise. Vivian, tu n'as pas trouvé le mot de passe. Allô ? Ici la voix. Oui. Jessica. Félicitations, tu as été la première à répondre. Souhaites-tu éliminer un habitant pour bénéficier d'un indice ? Oui. Quel habitant souhaites-tu éliminer ? Émeric. Alors, ton indice est, écoute bien, 2668 et le numéro de page. C'est rageant d'être éliminé d'un jeu où il y a 20 000 euros à la clé, sachant qu'aujourd'hui je suis à sec complet, j'ai plus une thune et il ne reste pas beaucoup de jours pour essayer de se refaire un petit peu. Et là, d'être éliminé comme ça, avec une si belle cagnotte, entre guillemets, qui peut nous attendre, là, c'est franchement, c'est frustrant. C'est bon, j'ai... C'est bon, j'ai... Laisse-moi chercher, je te promets, je te le donne. C'est bon, je l'ai là. Je m'entends. C'est ça, m'ouvre. C'est moi qui l'ai. C'est ça, m'ouvre. Vas-y, fonce. Ici la voix, Jessica, as-tu une proposition ? Ma proposition est, sésame, ouvre-toi. Jessica, la voix reviendra vers toi. Dans quelques instants, tu peux rejoindre les autres habitants. Merci. Pour le moment. Ici la voix, Jessica, félicitations. En trouvant la phrase, sésame, ouvre-toi, tu as résolu la première partie de l'énigme. La voix te laisse maintenant deux minutes. Pour mettre en application la phrase, sésame, ouvre-toi. Jessica, la chasse commence. Non, mais vous me dites rien. Non, 558. C'est d'amour-toi, c'est d'amour-toi, c'est d'amour-toi. C'est d'amour-toi. Les autres peuvent commencer à chercher. Ah non, j'ai une unité de folie. Je suis trop pince. C'est moi qui ai trouvé la clé de suite j'ai eu une intuition alors pour la première fois de ma vie mon intuition est bonne encore deux secondes je trouve la clé et c'est cool de clouer le bec à plein de personnes qui me croyaient inutile on va dire Sarah félicitations tu as compris les significations du mot de passe sésame ouvre toi il est temps pour toi d'aller en salle de blason en empruntant la porte Sarah tu as pris connaissance du contenu du coffre de la salle des blasons tu entre les mains quatre cartes une de ces cartes à une valeur de dix mille euros deux d'entre elles ont une valeur de 5000 euros la dernière carte à une valeur de 1 euro Sarah face à toi se trouve les photos de sept habitants de la maison des secrets tu vas pouvoir attribuer ces sommes d'argent aux habitants de ton choix toi même inclus mais tu peux également garder l'ensemble de cette somme pour toi si tu le souhaites et désormais temps de faire ton choix 5 mille euros c'est bien je lui mérite en même temps la dernière carte est pour et ben je vais donner un euro symbolique à l'aila elle fait tout ce qu'elle peut pour pour être la plus stratégique et la plus joueuse donc autant lui faire un petit tonnerre tu peux maintenant rejoindre le salon c'est tout pour le moment un euro elle me l'a offert pour lancer la pique l'aila elle fait tout pour gagner pour pour être stratège tu aurais pu lui donner l'euro au moins non tu as bien cherché elle est toujours gamine elle est toujours là pour 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 me lancer des pics et elle ne m'a jamais apprécié et c'est pas maintenant qu'elle va commencer à le faire je voulais savoir pourquoi tu as offert un euro à moi même si c'est symbolique je t'ai concentré plus à me faire un coup genre tiens un euro et à me lancer une pique de dire voilà c'est de manière pour un euro ça aurait pas changé quoi que ce soit non mais c'est juste un truc symbolique c'est quoi c'est j'ai pas c'est qu'elle hypocrisie ben je cherche toujours à me lancer une pique mais une d'un euro pour dire que je suis fourre stratège j'aurais pu dire parce qu'elle m'a traité que je dégage voilà j'aurais pu dire ça je l'ai pas dit j'ai dit fourbe quand est-ce que tu étais assise à côté de moi sur le canapé tu l'as dit c'est pas vrai que tu es une manteuse je suis une manteuse oui je t'assure les gars je t'ai regardé je t'ai même dit arrête dis pas ça je ne me rappelle même pas à mon avis nathalie elle essaye de retourner sarah contre moi d'habitude si j'insulte sarah je m'en rappelle parce que je le fais toujours à haute voix et je ne me cache derrière personne pour le faire au contraire tout ce que tu as à faire tu reportes c'est ce que j'ai dit mais non mais là bravo bravo écoute moi moi je n'ai jamais ma gueule ma gueule je ne vois pas je laisse faire les choses la seule chose qui m'a énervé la petite sarah elle arrive elle était super heureuse tu es venu tu l'as pris dans tes bras sarah j'ai trop mais mon dieu les là tu n'as pas de figure tu n'as aucune j'ai pas de figure je n'étais jamais tourné ce que je t'ai dit je m'en fous que je me laisse la parole c'est une fourbe avec un grand f et je le dis à tout le monde je suis four pour moi je suis contente pour elle moi j'ai jamais rien dit contre toi j'étais contente qu'elle rentre plus que steve c'est tout parce que steve il m'est arrivé depuis le début je la protège c'est pour ça que tu la protèges tu la mets toujours sous ton aile comme ça tu la manipules comme tu veux attends sarah elle n'a jamais eu à voter elle a pas voté contre moi écoute écoute tu parles de moi oui tu as nominé de l'autre côté de ta meilleure amie julie tu as mis son nom en premier et tu es venu t'es sûr de toi bien oui tu es sûr de toi je l'ai nominé je l'ai nominé mais tu l'as nominé tu t'en fous tu l'as nominé je serai de ta place je ferai ma bouche elle a nominé ou pas je l'ai nominé j'ai été nommé chef de nomination et les nominations se sont fait après les voix de tout le monde c'est moi on a fait un choix mais ton choix était quoi mon choix était quoi était julie ou pas tu m'as dit qu'elle me soule elle est gamine elle est comme ça c'est pas vrai c'est pas vrai et bah c'est vrai moi aussi je pourrais dire que c'était pas vrai tu es hypocrite tant que moi alors ok tourner la situation non parce que c'est la vérité mais arrête de gueuler putain tu peux parler sans gueuler je ne veux pas que tu te mets et gueule alors je suis obligé de m'emmêler leïla non je suis obligé tu te mets jamais disputé avec personne et quand même soit qu'elle dispute je dois jamais disputé avec toi si je parle tout simplement je ne serai jamais disputé avec toi je te le jure parce que j'ai douté de votre secret si je t'avais vu c'est quoi pas du tout ça si je t'avais pas vu la prendre dans ses bras est ce que je lui ai dit tout simplement je ne suis pas ta copine je lui ai dit je suis contente entre toi et c'est que tu es revenu attendez 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 je m'en fous je m'en fous je m'en fous j'ai toujours défendu leïla mais si elle dépasse un peu trop les bornes elle va voir de quelle voie je me chauffe quand on me fait un coup bas faut pas s'attendre à ce que je souris bien au contraire je peux devenir très méchante si j'apprends que tu seras avec nat c'est possible tu seras plus possible j'ai déjà vu des gens dans ton écart ensemble j'ai ma personnalité ma mère elle a sa personnalité quand même si ma mère sort avec moi ce serait chaud excusez moi j'en ai aucune idée je sais juste qu'on va être surpris ça c'est l'embrouille bravo à isabelle le billot notre gagnant de la semaine dernière tout comme elle participait à notre jeu et gagner un chèque de 2000 euros et cette semaine c'est exceptionnel grâce au téléphone rouge et bien c'est la voix en personne qui appellera vendredi le grand gagnant pour jouer on écoute évidemment la voix ici la voix vendredi c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge pour vous inscrire au tirage au sort appelez dès maintenant le 39 40 ou envoyé rouge par sms au 7 25 25 c'est tout pour le moment merci la voix entre leïla sarah le tombeau de crescendo et comme une fausse note n'arrive jamais seul les habitants s'en mêlent la cacophonie est totale on en parle quelques instants et puis on verra les premières images de la révélation du secret de nathalie vivian vous allez le voir c'est 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 énorme je n'ai pas d'autres mots c'est énorme à tout de suite c'est la suite de secret story merci d'être avec nous en distribué en euros symbolique à l'aila sarah le donna bon prétexte pour se fâcher et c'est l'effet d'une boule de neige nathalie ne prend pas de moufles pour dire à l'aila ce qu'elle pense emmerick sur son engueulade pour s'expliquer avec nathalie vivian comme souvent fait du hors-piste quant à sarah et l'aila elles sont à deux doigts de décharper forcément cette embrouille jette un froid sur le chalet des secrets nath et vivian se demandent de plus en plus comment les habitants vont prendre le fait qu'ils soient en couple je pas dire mais pour eux ça sent plutôt le sapin nathalie a défendu sarah de la belle léila mais quand on se mêle des affaires d'autrui on se retrouve souvent au centre d'une dispute que l'on n'aurait pas imaginé léila a attaqué nathalie en la supposant hypocrite et pour la doyenne la vengeance n'est pas du tout un plat qui se mange froid je suis cohérente j'ai une personne et là elle est les autres je m'en fous c'est ton ami quoi c'est non mais ça laisse moi le pardon excuse moi vivian quoi 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 tu as raison et confiance totale en aimerick c'est quoi vas-y dis moi j'ai assisté à un truc la dernière fois ouais avec qui quand tu étais au travail tu avais dit vivian je suis passé devant je t'ai entendu dire un truc ça m'arrête c'est quoi j'étais dans la salle de bain je parlais avec cette fouillante j'ai dit c'est vrai annaïs elle est voilà voilà c'est vrai non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça voilà au final nathalie elle a réussi à à foutre le bazar sur une vieille histoire franchement c'est de la gaminerie puis le but c'est pas de m'engueuler avec leïla pour une histoire à deux balles quoi voilà en tout cas leïla tu étais affiché devant la france entière c'est tout mais faut qu'il dégage c'est pas vrai je veux pas que ta peine je veux pas que ta peine dégage tu es ridicule leïla arrête de jouer tout ça pour un euro symbolique c'est qu'un euro qui a lieu ton euro donc ton euro symbolique il est bien fait pour la fourberie et le vice que tu as et que la méchanceté ça te prouve bien que ça gagne pas toujours leïla la méchanceté tu parles de méchanceté toi ma sorcière derrière ce visage c'est vraiment une sorcière oui en effet je me fais rire je refais qui je refais leïla leïla ok alors maintenant tu me lâches ton euro tu te le mets dans ton la classe ouais j'ai tout entendu leïla bien il faut pas vous énerver pour rien c'est des histoires qu'ils auront même pas dû avoir qui devrait même pas avoir lieu ça ça va pas pleurer pour rien je suis dégoûtée ils essayent de mettre le doute maintenant entre moi et merick voilà il a dit ça il a ta confiance en merick j'ai totalement alors tu prends pas la tête je la vois triste et moi de voir une fille de 32 ans triste et ben ça me rend triste voilà je j'ai envie de la consoler que ça plaise ou que ça ne plaise pas et je la consolerai quand même voilà et après on peut me dire tu pactises avec le diable et ben pour moi leïla n'est pas le diable il n'y a pas de diable dans cette maison il ya que des gens qui s'engolent pour rien la solitude est souvent dure à vivre et les tensions compliquées à gérer mais dans la maison des secrets les habitants arrivent souvent à dépasser leur animosité au profit d'une ambiance plus chaleureuse et conviviale finalement l'hypocrisie a peut-être des vertus qu'il ne faudrait pas oublier de toute façon ça ne servait à rien de continuer dans les disputes vu que sarah et leïla ne s'entendront jamais après les tensions on décide de on décide de passer une bonne soirée voilà au final notre obsession c'est de la chasse au secret voilà on a envie de découvrir le secret de Nathalie Vivian et on a l'impression de toucher du doigt leurs secrets et c'est ça qui fait que on n'a pas envie de lâcher Vivian t'as vraiment le plus gros secret de tous les secrétoriens ou quoi pour toi notre secret c'est quoi alors du coup je sais pas je sais plus je suis comme au premier jour quand je vous ai vu je sais plus après le secret qu'on a vu c'est peut-être que pour ta mère et qui serait je suis cougar tu vois je sais pas vous verrez si j'apprends que tu sors avec Nath c'est possible ouais ça sera plus possible j'ai déjà vu des gens 20 ans d'écart ensemble hein j'ai ma personnalité ma mère elle a sa personnalité quand même si ma mère s'entend avec moi ce serait chaud excusez moi j'en ai aucune idée je sais juste qu'on va être surpris imaginez vous avez le même secret non je pense pas quand vous serez mon secret je vais vous réapprendre à vous devez réapprendre à me connaître en fait parce qu'en fait tu joues un rôle depuis le premier jour pardon tu joues un rôle depuis le premier jour t'es pas comme ça quand tu sais pas conjuguer les verbes et tout en fait exprès ou pas vers les 18 personnes ils arrivent pas à admettre que Nathalie et moi on est en couple pour eux c'est pas possible et du coup ils sont encore à l'ouest et comme jas a trouvé le jour de la révélation ils vont halluciner ils vont être comme ça et ça fait longtemps que j'attends ce moment juste de voir leur tête bouche bée comme ça ça va me faire rigoler je veux dire un truc que j'ai confirmé que j'ai pas confirmé le secret c'est pas leur secret on s'en fout le secret de Nathalie c'est je suis cougar bah oui mais le secret de vivien ils vont me faire pleurer moi je m'attends un bête de secret franchement comme le secret il va péter là parce qu'ils vont me regarder bizarrement quand on va s'embrasser c'est ce qu'il y a là tu veux pas avoir honte de quoi t'es folle quoi j'aurais jamais honte de toi et au contraire ce serait une fierté pour moi d'enfin de te prendre les mains et de pouvoir t'embrasser et tout ça m'avait manqué tous ces cas là c'est pas un problème après la révélation de notre secret c'est une nouvelle aventure qui va commencer pour nous on est un petit peu dans l'incertitude on sait pas trop comment on va réagir comment comment on va la vivre mais j'ai confiance dans notre couple et je pense que ça va très bien se passer mentir pendant plusieurs mois sur sa vie peut entraîner une habitude qu'il sera peut-être difficile à perdre Nathalie et Vivian sont pour tous mère et fils et dans quelques heures ils deviendront un couple aux yeux de tous le regard sur eux va changer mais quand sera-t-il du regard de l'un sur l'autre toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire faut-il encore avoir le choix de les garder pour soi et pour le moment ils sont encore sept candidats mais vendredi un habitant quittera définitivement la maison pour connaître le nom des nominés rendez vous demain sans faute à 18h10 ils sont basquités avec la révélation de révélation du secret de Nathalie et Vivian et pour les premières réactions des habitants à mon avis ça va être chaud c'est tout pour le moment à demain ici la voix jessica a déclenché l'alarme des secrets elle pense avoir découvert le secret de Nathalie et Vivian à telle raison à tel tort c'est l'heure de la révélation jessica quels secrets penses-tu avoir découvert je pense que le secret de vivien et Nathalie et nous sommes en couple Nathalie et Vivian c'est à vous de répondre alors moi j'ai une chose à vous dire bien là méfiez-vous des apparences l'aventure commence maintenant vous êtes embrassés pour de vrai oui on en couple c'est un sort c'est ton grand mère c'est qui on est en cours c'est qui c'est une live non non c'est un bon